Je suis photographe. Et combien gagnez-vous ? Par an ? Oui. A peu près entre 40 et 50 000. Je suis agent de sécurité au Jardin d'acclimatation. Je touche le SMIC, je ne vais pas vous mentir. Actuellement, je suis chargé de recouvrement. Je suis alternant et je gagne 1 500 euros par mois. Je suis auditeur financier et je gagne 70 000 euros à l'année. Là, je suis en BTS Tourisme et là, tout de suite actuellement, je suis en stage dans un hôtel, un hôtel 4 étoiles vers l'Arc de Triomphe. Et tu gagnes combien ? Zéro euro. Un zéro ? C'est un stage de deux mois, donc ce n'est pas rémunéré. Oui, je suis un fonctionnaire de l'Union Européenne, d'une agence de l'Union Européenne, l'autorité bancaire européenne. Combien vous gagnez ? Environ 6 400 euros par mois. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis en BTS, mis de la coiffure à Bordeaux. Ok. Voilà, du coup, mon salaire, c'est de 850 euros par mois. Ok. Voilà. Alors, moi, je bosse en recrutement. Donc, en ressources humaines. Et alors, en fait, moi, ma rémunération, elle se divise entre un fixe et un variable. Donc, la partie fixe, aujourd'hui, j'ai augmenté de salaire. Je vais être à 46 500. Et après, j'ai toute une partie variable, ce qui m'amène presque à un package total de 60 000. Je suis étudiante à l'ESCA pour une école de commerce. Là, je suis en stage. Du coup, je suis rémunérée pour, je crois que c'est 4 euros et quelques de l'heure. Je suis compte manager pour l'industrie cosmétique. Et en termes de salaire, je suis entre fourchette de 55-65 par an. J'ai 21 ans et je suis étudiant en école de commerce. Est-ce que vous exercez un métier à côté de votre école ou pas ? Ouais, là, actuellement, je travaille justement aux arts de la défense pour une durée de 3 mois pour justement pouvoir financer mes études l'année prochaine. Ok. Et pour quel salaire vous le faites ? Je touche environ entre 1 400 et 1 550 net. Du coup, alors, je suis étudiant, mais là, je suis en stage de cybersécurité chez Total. Et je touche 1 123 euros par mois, je crois. Alors, moi, c'est Tom. Je suis adjoint dans un magasin au CNIT. Et je touche environ 1 450 euros par mois. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie et combien vous touchez ? Technicien de maintenance, 2 500 euros. Je suis ingénieur en automatisme et je gagne 2 500 euros par mois. Du coup, je suis en étudiant orthopsy en 3e année à la Sorbonne. Et du coup, est-ce que tu gagnes quelques revenus ou pas du tout ? Pas du tout, je travaille à côté parce qu'en fait, je ne suis pas rémunérée dans mes stages. Donc, c'est un peu le problème et c'est un peu pourquoi on se bat depuis 5 ans pour être diplômée. Et le métier que tu fais à côté, du coup, tu es rémunérée ? Oui. Je fais un job étudiant, je travaille en grande distribution les week-ends. Et tu gagnes combien sans indiscrétion ? 600 euros. Moi, je suis en stage et je suis consultante et je gagne 1 500 euros. Alors, on est dans la même équipe, je suis consultante aussi, mais en CDI. Ce qu'on fait, c'est qu'on est consultante en transformation digitale et je touche 2 600 par mois.